Pontarlier a été occupé du 17 juin 1940 au 5 septembre 1944. Une personne, un témoin de cette époque, a évoqué une occupation de velours. Les raisons, c'est d'abord que Pontarlier a accepté le mythe Pétain. Français, je fais à la France le don de ma personne. Le maréchal Philippe Pétain, héros de 14-18, était le chef du gouvernement. On était content d'avoir quelqu'un comme Pétain. C'était déjà un soulagement. Mais ça ne voulait pas dire que du fait qu'ils fraternisaient un peu avec eux, ça nous laissait tremblants. Entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle qui faisait entendre sa voix depuis Londres, les Français ont été longtemps, je crois, partagés. Premier jour qu'il a fait son discours, mon père a dit qu'il nous a trahis. Pétain, on ne peut pas le sentir, nous. Les résistants, on ne peut pas le sentir. Aux habitants des territoires occupés, ceux qui se comportent paisiblement et tranquillement n'ont rien à craindre. On vivait pour manger. On payait 6 oeufs le prix de 18. C'est un exemple. Le ravitaillement, parcimonieusement, touche l'ensemble de la population. Les autorités allemandes ont relevé certaines inconvenances à leur égard. On croisait des banlieus soldats allemands, etc. On y allait, on était toujours, nous, 3, 4, puis des gamins un peu casse-coups. Moi, il m'est arrivé, on les poussait à un coup d'épaule en bas du trottoir. Et on avait l'obligation d'aller à la chasse au Dorifaux. Et il y a beaucoup de gens qui ont appelé les allemands des Dorifaux. Symboliquement, c'était la chasse aux allemands. On s'est habillés en bleu, blanc, rouge, un peu sans son. Puis on occupait tout le trottoir. Chaque fois qu'on voyait un allemand, il fallait qu'il descende. Le jour du 14 juillet. C'était notre petite révolution. Et à l'entrée du village des Alliés, ils avaient mis commune des Allemands. Et puis alors, bien sûr, il y avait le couvre-feu tous les soirs. Alors, quand on avait un anniversaire, on allait chez quelqu'un, on passait la nuit chez lui, jusqu'au matin. On sortait pas. L'occupant écrit. L'interdiction de danser, instituée en Allemagne le 15 courant, est étendue immédiatement à la zone occupée en France. Moi, j'ai dansé tout pendant que les Allemands étaient là, que j'étais à la résistance. Ça m'amène peut-être à parler du commandant Lessing, qui était le commandant d'armes de Pantarlier. C'était un pépère, disons, avec un petit tambon-point, et pas très méchant. Il était pharaon tous les soirs. Il descendait tous les soirs. Certains parlent, et puis ça se termine mal. Mais j'ai tué un agent, un agent de renseignement allemand. Ça, c'est... Muti, c'est moi qui l'ai tué. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Mais on a su tout de suite que de Gaulle, on ne l'a pas entendu, hein. Mais on a su tout de suite, et puis on pensait que c'était la bonne solution, quoi. Ah, mais il était gaulliste, hein. Fort heureusement, fort heureusement qu'il y a eu cet homme, on dit providentiel, qui a quand même élevé la voix. Vous écoutiez la radio à la maison ? Ah, ben évidemment. On a tout simplement écouté la radio. Et puis on mettait d'autres après. On allait en Suisse, en fraude. Et puis c'est des officiers qui nous ont demandé si on voulait faire ceci. Puis petit à petit, ça faisait un peu plus. Et puis comme j'étais une femme, je passais des fois plus facilement qu'un homme. J'étais chef de groupe. Et là, on a continué la résistance, comme on le disait avant. Transmettre les renseignements. J'ai dit, oui, mon père a ménagé une cache. Tous les jours, on allait voir s'il est arrivé quelque chose. Il m'appelait, j'avais comme mission, j'étais boîte aux lettres. On était 4-5 copains de mon âge. Et puis des plus jeunes. Et puis on ravitaillait. On a des élus qui ont été particulièrement dignes dans leur acte de résistance. Des troupes français, c'est-à-dire la 3e DIA et le 3e régiment de tirailleurs algériens qui approchent de Pontarier. Et dans la nuit, on est revenu se placer à Ville-Saint. Eh bien, c'est-à-dire que le matin, on a entendu tirer autour de chez nous. Tous les Allemands se sont sortis. On a pas tiré un coup de fusée, on les a pris, on les a encadrés, puis on est rentrés à Pontarier. Très rapidement, la foule envahit la ville. Les Pontissaliens pavoisent, chantent la Marseillaise, prennent d'assaut les véhicules militaires. C'est le bonheur complet, c'est l'allégresse au cœur de la ville. Les combats continuent quelques heures, malgré tout, sur le Larmon et également au caserne Marguet. Mais à 13h, eh bien, Pontarier est totalement libéré. Et, une fois après, c'est été la fête. C'est été la fête. Pendant 15 jours, on n'a pas déçu de lui. Vous comprenez, ça a été un coup de foudre, ça. Le lendemain de la libération, on est allé manger au lac. Et pour nous, c'était ouf. La mémoire, ce n'est pas uniquement se souvenir, ce n'est pas uniquement honorer quelqu'un, mais c'est aussi chercher à transmettre un savoir. C'est pour ça qu'on fête la libération. C'est pour le plaisir de se retrouver en mémoire de tous ces disparus qui y a eu. Justement, je crois que c'est important le fait que des villes françaises et allemandes, que des hommes qui certainement ont dû se combattre, se disent « ça ne peut pas se reproduire ». Ça a été le plus beau des symboles. La réconciliation franco-allemande, ce qu'a fait le général de Gaulle avec le chancelier Adenauer, je crois, sont des gens qui ont œuvré pour le rapprochement. De Gaulle, c'était sa plus belle opération. Ça a été de se surmettre avec les Allemands. Mais pour nous, pour notre génération, c'est quand même un peu dur. Sous-titrage Société Radio-Canada